Les 49 militaires, ce n'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis partie au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venue, on dit, il ne faut pas parler de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent au Mali. Cette affaire-là, qui a commencé ? C'est nous qui avons commencé ? Donc, a priori là, c'est nous qui avons tort, je dis bien a priori. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les Maliens ? Tu me provoques et puis tu me menaces, ça veut dire quoi ? Il y a 49 Ivoiriens qui sont au Mali. Au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts là. On doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Et la voie, pour qu'ils soient libérés là, on la connaît. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas emprunter cette voie. Et on est dans la violence verbale, on autorise des manifestations qui agressent les Maliens. Ça, ce n'est pas la solution. Maintenant, si l'État de Côte d'Ivoire a d'autres intérêts que nous, nous ignorons, pour encourager qu'il y ait l'escalade, qu'on nous le dise. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise l'opinion pour faire comme si c'était les Maliens qui avaient tort. Les 49 militaires, si c'était le Mali qui nous avait envoyé les 49 militaires dans les mêmes circonstances, on n'allait même pas attendre un mois avant de les condamner. On les a pris le 10, c'est le 12 août qu'on les a condamnés. Parce que le Mali attendait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un arrangement. Si c'était chez nous ici, même en 2-3 jours, on les aurait déjà condamnés. On les aurait traités de diadis.